Salut tout le monde, petite vidéo, aujourd'hui barre de poilade, saupoudré d'un petit peu de diffamation grâce à des informations complètement erronées, et bah oui, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont des Einstein d'internet et qui se croient très intelligents, qui essayent de regarder des informations, de faire un petit blubi-boulga de ceci, et comme ils n'ont pas l'intelligence en eux, en fait font n'importe quoi. Alors ma petite chaîne Fitstorm est une chaîne que j'ai créée aux alentours de 2013, à l'époque où j'avais fait une perte de poids, et en fait le but premier de cette chaîne c'est de stocker en grande partie des informations par rapport à comment je fais des pertes de poids, parce que moi j'avais fait d'ailleurs une ou deux vidéos sur ma chaîne, j'ai créé plusieurs fois des chaînes de distribution, mais bon c'est un secteur qui est vraiment saturé, et puis voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, vous me connaissez, j'ai laissé de faire ça à la cool. Donc cette chaîne a été créée donc en 2013, alors que mon diplôme je l'ai obtenu qu'il y a je pense 4-5 ans, et en plus vous allez voir à quel point le gars est intelligent, parce que vous savez dans le domaine de la nutrition, des docteurs etc, vous avez des choses qui différencient les métiers, et ça on va en revenir un peu plus tard. Donc en gros moi j'ai un diplôme de mise à niveau en fait pour faire le BTS, d'ailleurs sur la petite page là vous voyez que j'ai un peu potassé le truc, mais on va en revenir aussi là-dessus. Donc du coup on va finir avec l'explication, donc mon diplôme en coach en nutrition est une mise à niveau pour passer un BTS nutrition, nutrition, en fait on a des bases solides, et par rapport à ça on fait des cours et on peut passer. Alors moi j'ai passé le diplôme, mais en fait je ne l'ai pas validé, tout simplement parce qu'en fait la nutrition dans ma région, là où j'habite, c'est quelque chose de très très strain, et voilà, j'ai fait des stages par rapport à ça, mais je me suis dit laisse tomber, je le fais avant tout, c'est comme la formation par rapport au montage vidéo, c'est les choses que je fais avant tout pour moi, pour me former, pour apprendre des choses. Donc je n'ai aucun diplôme en préparation physique, sport et combat, d'accord ? Et puis il faut aussi différencier la préparation physique pour être fort, et la préparation physique pour avoir l'air de Rocky, parce que bon, la plupart des boxeurs, etc. n'ont pas forcément des physiques de bodybuilder, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui a été biaisé dans la série des Rocky, ça a mis en avant le côté bodybuilding, mais bon voilà, je sais que tu n'es pas très intelligent, donc ça tu ne peux pas le savoir. Et j'imagine que vous ne connaissiez pas la différence entre coach nutritionniste et docteur en nutrition. Donc il y a encore quelques petits intermédiaires, mais en gros, le terme de coach, ça te permet de faire, d'une part, d'avoir un bagage, d'avoir des connaissances basiques, d'où l'appellation, les bases de nutrition, et aussi de donner, comment dire ça, pas forcément des cours, mais un suivi, mais franchement le taux horaire c'est le SMIC. Donc autant dire qu'à moins que l'on a des milliers, des milliers de clients, c'est impossible de faire un petit 35 heures. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de gens, je ne sais pas, ils ont un suivi, c'est une ou deux fois par mois, et quand le mec il a maigré, souvent il disparaît. Donc voilà, avec ce diplôme, faire de la maille, ce n'est pas trop facile. Par contre, nutritionniste, là c'est le niveau bien au-dessus, là on peut, comme spécialiste, quelques dizaines d'euros, même bien au-dessus de la consultation, je crois, à 25 balles. Donc là par contre, c'est plus intéressant, mais par contre, cabinet, il faut aussi avoir des connaissances. Et le docteur en nutrition, là c'est vraiment au-dessus, parce que là c'est doctorat, c'est bac, plus 7, machin, médule. Et en fait, il y a de grosses différences au niveau de la façon dont on appréhende les situations, notamment au niveau du jargon. Il y a certains termes qu'un docteur a le droit d'utiliser, et un nutritionniste ou un coach nutrition n'a pas le droit. Donc c'est assez codifié, il y a des choses qu'on n'a pas à redire. Il y a aussi des... En fait, on donne... Moi je suis plutôt dans le conseil. Donc voilà, les neus-neus, il faudrait réfléchir un petit peu, surtout greu-greu. Ou avant d'ouvrir ta gueule, en fait, il faudrait quand même que tu aies un minimum d'intelligence. Enfin, pour ma part, le fait que tu uploades une photo sur Twitter, ça prouve que tu as un minimum d'intelligence. Alors maintenant, s'il te plaît, ferme ta gueule. Et en plus, voilà, quand même, je pense que ces livres-là sont quand même des petites bases dans les sports de combat. Voilà, base de karaté, base de la nutrition, nutrition de la force, très très bon. J'ai eu la Vénaissance, ça fait une quinzaine d'années que je le suis. Alors ça, c'est pas des livres de Bruce Lee, ce sont des recueils. Et d'ailleurs, il faudrait un jour que je me trouve le Tao du Kung-Fu et s'entraîner avec Bruce Lee. Il manque les pensées percutantes de Bruce Lee. Et bien sûr, de la vie, notre ami de la vie. Et après, des choses un petit peu plus spécifiques, comme la motricité. J'aurais dû rajouter aussi le livre de Christophe Cariot. Et des petits trucs assez basiques. Ça, c'est les métiers de la santé. Donc ça, c'est des fiches, c'est un genre de condensé. Et là, vous avez des petits trucs, des trucs des paresseux. On ne le voit pas, on ne le voit pas, désolé. Bon, après, c'est pas grave. Je n'ai pas donné la bonne taille. Donc voilà, mon ami, s'il te plaît, ferme ta gueule. Avant de te croire intelligent, essaye d'utiliser ton cerveau. Voilà, allez, je te fais un bisou. Je t'en prie, il n'y a pas de mal. Tu es juste con, voilà. C'est comme ça. Je pense que les petites fessées que je t'ai foutues dans les commentaires, tu ne les as pas digérées. Alors, tu as décidé d'aller là où je ne vais jamais. Mais j'ai des gens qui me mettent au courant de ce genre de conneries. Voilà, petit débunk de l'ami Radio Greugreux. Qui est vraiment, lui, dans la cave. D'ailleurs, vous regardez la petite bannière avec le petit truc de Vendamme. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait. Donc, le mec qui croit que cette chaîne, c'est un truc sérieux, je crois que c'est lui qui n'est pas sérieux. Allez, bisous, bisous.